Nous allons maintenant étudier le dhybridisme. Le dhybridisme, c'est la transmission de deux caractères différents entre générations. Donc ici, dans ce cas-ci, on va toujours dans l'exemple des pois, on va étudier la couleur des pois. Donc dans ce cas-ci, on part de pois homozygote jaune et homozygote vert, mais on va étudier un deuxième caractère, qui est la forme. Dans ce cas-ci, on part de la forme lisse et de la forme ridée. Donc on sépare bien chaque fois les deux caractères par une virgule, c'est quand même important pour bien différencier les deux caractères. Et donc vous voyez qu'on part d'individus qui sont à la base homozygote. Donc chaque fois, ici, vous voyez que c'est jaune-jaune, les deux allèles sont les mêmes, lisse-lisse, vert-vert et ridée-ridée. Eh bien, commençons par voir les gamètes qui sont possibles de réaliser. Eh bien, dans le premier cas, on voit éventuellement que l'allèle jaune pourrait se mettre avec l'allèle lisse. Tout comme l'allèle jaune, ici, pourrait aller avec l'allèle lisse. Tout comme l'allèle jaune avec l'allèle lisse, l'allèle jaune avec l'allèle lisse, pardon. Bref, un seul type de gamètes possible. Un gamètes qui contient l'information jaune et lisse. C'est un gamètes, donc je l'entoure. De l'autre côté, c'est le même principe, vous l'avez compris. Le seul gamètes possible, c'est le gamètes vert et ridée. Ce qui veut dire qu'en famille 1, si je croise jaune-lisse, enfin, si je fais rencontrer un gamètes jaune-lisse et vert-ridée, eh bien, j'obtiendrai 100% d'individus qui sont jaunes, verts, lisses, ridées. Ça, c'est le génotype. Ça veut dire qu'en gros, vu que jaune est dominant et que lisse est dominant, on aura 100% d'individus jaunes et lisses. Attention que c'est 100% jaune et lisses. On pourrait dire, bah oui, c'est comme au départ, sauf que ce ne sont pas, ils n'ont pas les mêmes génotypes. Au départ, on avait un individu homozygote. Ici, on a un individu hétérozygote. Mais dans le cas où vous partez chaque fois dans du hybridisme avec deux caractères, avec deux individus qui sont tous les deux homozygotes, eh bien, d'office, en première génération, les caractères qui vont ressortir, ce sont les deux caractères dominants. Alors maintenant, si on croise ces individus de la première génération, donc ces individus jaune, vert, lisse, ridées, entre eux. Donc c'est des individus, je le rappelle, au niveau phénotype, au niveau de ce qu'on voit, ce sont des individus qui sont jaunes et lisses. Eh bien là, les gamètes qu'on peut fabriquer, enfin, qui peuvent être fabriquées, sont différents. En effet, on peut avoir un gamète jaune-lisse, mais on peut aussi avoir un gamète jaune-ridée. On peut aussi avoir un gamète vert-lisse. Et on peut aussi avoir un gamète vert et ridée. Évidemment, ce sont les mêmes gamètes à côté. On les met ensuite dans le tableau et on commence à compléter son tableau. Pour la première ligne, jaune-lisse avec jaune-lisse, ça va donner du jaune-jaune, lisse-lisse. On sépare bien les deux caractères par la régule. Ensuite, on aura jaune-jaune-lisse-ridée. Ensuite, on aura un individu jaune-vert-lisse-lisse. Et ensuite, un individu jaune-vert-lisse-ridée. Bref, je fais ça pour tout le tableau. On obtient donc le tableau ici présenté. Alors, on remarque qu'il y a des individus qui se ressemblent. En effet, il y a des individus jaunes et lisses. Ces individus jaunes et lisses, il y en a ici. C'en est un. C'en est un ici. Voilà, il y a neuf individus sur 16 qui sont jaunes et lisses. Alors ensuite, il y a des jaunes-héridées. On en voit un ici. On en voit un ici. Et on en voit un là. Il y en a, donc des jaunes-héridées. Il y en a 3 sur 16. Ensuite, il y a des individus verts et lisses. 1, 2, 3. Donc, des verts et lisses. Il y en a 3 sur 16. Et les verts hérités. Il y en a, donc un poids vert hérité a une chance sur 16 d'apparaître. Et ces proportions sont vraiment caractéristiques d'une transmission en deuxième génération de deux caractères, donc de d'hybridisme, en partant de deux individus à la base en première génération qui sont homozygotes. Donc, ces proportions 9-16, 3-16, 3-16, 1-16, c'est vraiment caractéristique de d'hybridisme classique, je vais dire, en partant en première génération d'individus homozygotes. Et donc, on voit qu'on obtient 4 phénotypes possibles. Donc, on obtient 4 types de poids différents. Mais attention que, si je prends l'exemple des individus jaunes et héridées, eh bien, on voit qu'on a des individus jaunes et héridées de ce type-là. Donc, homozygotes pour la couleur, homozygotes pour la forme. Mais on obtient aussi des individus hétérozygotes pour la couleur et homozygotes pour la forme. Il y a différents génotypes aussi pour un même phénotype. Je rappelle que génotype, c'est ce qu'on voit dans les gènes, donc la représentation des allèles. Et le phénotype, c'est vraiment ce qu'on observe. Ici, dans ce cas-ci, il y a 4 phénotypes. Mais dans ces 4 phénotypes, pour chaque phénotype, il y a plusieurs génotypes possibles.